Ce 14 juillet, le défilé et les feux d'artifice ont été remis en question par une tentative d'insurrection populaire proposée par le mouvement du 14 juillet. L'altergité est allée à la rencontre de ce mouvement qui se dit pacifique. Tenter un coup d'État pour instaurer le pouvoir pour et par le peuple grâce à un Conseil national de transition tel que le Conseil national de la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale, rien que ça, c'est ce qu'a tenté le mouvement du 14 juillet qui se dit citoyen, apolitique et sans leader. Le mouvement du 14 juillet est en marche. Un mouvement de citoyens libres, en paix, vers un nouveau futur. Un nouveau gouvernement vient de se mettre en place. Les forces de l'ordre, armées, gendarmerie, douane et police, sont au service du peuple français qui les entretient à cet effet. Elles ont donc l'obligation absolue et devront, en exécution de leur mission, assister le peuple de France lors de la prise de fonction de ce Conseil national de transition le 14 juillet 2015. Ce n'est peut-être pas le cas, mais on est sur du long terme. Ceci est plutôt un coup de communication, il faut le voir comme ça, je pense. Dans le but de donner la possibilité aux Français de décider eux-mêmes sur le mode de gouvernement, ce qu'ils souhaitent. L'altagité qui s'intéresse au sujet de la démocratie et donc à la liberté d'expression et à la pluralité des opinions, comme il a été exprimé le 11 janvier 2015, est allée à la rencontre des participants pour savoir plus précisément ce qu'ils avaient à revendiquer. Et on peut voir que les énergies présentes étaient variées. On peut voir à travers l'histoire que tout ce qui est non-violent est beaucoup plus écouté. Ce groupe de citoyens considère que le gouvernement en place s'est rendu illégitime en imposant l'Europe aux Français par le référendum de 2005. Je suis né un petit peu par curiosité, mais c'est vrai que c'est assez flou sur Internet. Et voilà, je voulais savoir ce qui se passait et tout simplement, pas plus. Article 35. Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. Alors ça, c'est l'article 35 de la Constitution, c'est ça ? On a le message de Gandhi. Une déclaration des droits de l'homme. Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Tout simplement. Et quel changement vous voudriez voir dans le monde ? Écoutez, c'est assez mitigé, puisqu'on a énormément de versions différentes, mais tout ce qu'on voudrait, c'est mettre fin à l'oppression. La loi Macron, de toute façon, elle a été, par exemple, elle a été rejetée à trois fois de suite. Trois fois de suite, ça a été rejeté. Il y a plein de choses comme ça qui sont rejetées, comme le projet TAFTA aussi. Ils nous demandent, mais si jamais on répond pas à ce qu'ils veulent qu'on réponde, ils repasseront outre tout simplement. Le gouvernement de l'Inde et de Sarkozy, vous allez partir dans les pays où vous avez massacré tous les gens et vous allez réparer ce que vous avez fait là-bas. C'est quand même nous qui décidons, c'est nous qui payons les impôts, c'est nous qui travaillons comme des chiens. Quand le gouvernement français fournit des armes aux terroristes, c'est eux qu'il faut combattre. C'est le gouvernement qu'il faut combattre, c'est pas le peuple. Vous êtes pas pour la non-violence ? Bien sûr que si. Parce que vous croyez que les politiciens, ils sont pour la non-violence, hein ? Avec ce qu'ils nous font, ce qu'il faut subir à tous les Français. Pourquoi ils donnent pas du travail aux Français qui sont en France et à tous ceux qui sont en France ? C'est normal qu'ils vont chercher les 250 000 immigrants, là ? Une chose, c'est que si les étrangers partent de leur pays, c'est parce qu'ils font pas le choix. Il y a la guerre. Ouais, et nous alors ? Mais qui ? On voit la guerre, là-bas. Voilà, donc on est responsable. C'est les gouvernements qui sont responsables. À nous ! C'est à nous de changer les choses. Et bah oui, c'est à nous de changer les choses. Et aussi pour eux. Parce que si on change les choses, nous, les choses changeront pour les autres. Faut pas être dans la haine. On est tous la même famille. On n'est pas anti-Europe. Je veux dire, l'Europe, c'est qu'un champ sémantique, une coquille vide qui ne remplit que les intérêts banquiers, économiques. C'est pas l'Europe des peuples. Je me suis rendu compte en 2008, quand l'Islande a récris sa constitution, que c'était vraiment bénéfique. Et je suis déçu pour la France. Vous voyez, en Espagne, ils ont Podemos, ça veut dire on peut. Nous, on a Sabemos. On sait, quoi. Alors, de là à agir. On a le droit de se tromper. Tant que c'est en se trompant dans un essai pour une réelle démocratie. Vous voyez, alors ensuite, ne me demandez pas quelque chose d'abouti, de concret. Ils ont mis eux-mêmes énormément de temps à pondre ce système. Je veux des couilles sur la table, d'accord ? Je veux 30 mecs devant les CRS et on avance et tout le monde nous suit. On est là, on est gentil. Ouais, t'as des couilles, t'as des couilles. Vous croyez que c'est normal, ça qui dit ça, le mec, là ? C'est pas normal, il nous propres des cons. C'est nous qui nous propres des cons. On va la fois arrêter, là. Les portes-paroles du mouvement ont appelé au calme tout au long de la journée. Et même si elles ont été huées par certains pendant le défilé, les organisateurs ont tenté de créer un lien avec les forces de l'ordre. Avec nous, CRS ! Si quelqu'un, parmi les forces de l'ordre, peut venir s'exprimer, il est le bienvenu tout au long de la journée. Le seul moyen de prendre la force, c'est de faire changer la conscience collective. Comment est-ce qu'on veut changer la conscience collective en informant ? Et avec Thibaut Vidrian, on va parler du 14 juillet. Oui, sur le web, un mouvement affole les réseaux sociaux. On peut le dire, il se montre assez bruyant en ce moment. Ils promettent, ces gens, ces citoyens, ces internautes, de venir de toute la France, de marcher sur l'Elysée et de commettre un coup d'État mardi prochain, 14 juillet, à 10h, place de la Concorde. Fort du constat que ceux qui nous gouvernent sont plus à l'écoute des puissances financières que de nos intérêts. Bientôt, ce sera la disparition de notre pays, avalée par les États-Unis, et le prochain traité d'AFTA. Étape suivante, se rendre à BFMTV. Il s'agit d'aller à BFMTV pour avoir la protection du fait qu'un média national relaie notre initiative. Les médias, c'est de la merde ! Les médias, ils disent rien de ce que vous êtes là, en train de penser et dire. Il faut parler au peuple, et le peuple, c'est Internet ! Les personnages n'ont pas tous Internet, donc ils ne savent pas tous. Et eux, comme ils regardent toujours la télévision, ils ne savent pas quoi faire regarder la télévision, alors qu'ils savent 50 autres, on leur ment. Déjà, un, on entend ce que vous dites, et on sent qu'il y a quelque chose, puisqu'on a envahi une caméra. Les images seront, sans doute, diffusées, je... Pour la seule, j'en vois, il s'est passé d'autres choses. Il y a eu un défilé, un présent dans la communauté, il n'est pas mal à la télé. En tout cas, elles ont été tournées, elles sont archivées, on les garde. Si vous ne me laissez pas finir mes phrases, je n'ai pas peur ! Vous serez aussi désorganisés à pouvoir tous parler en même temps. C'est dur, tout. Vous n'aurez jamais dit. C'est dur, vous n'entendrez jamais. Une mobilisation dans l'ensemble bon enfant, quoiqu'un peu confuse du côté des idées. Même si la plupart des participants ont prôné l'égalité, l'antiracisme et le rejet de la finance, la paix, quelques ombres restent à éclaircir sur la manière dont le mouvement souhaite remplacer le gouvernement et sur les véritables intentions de certains membres. Par exemple, Éric Fioril, qui convoque des références nationalistes et compte sur les forces de l'ordre pour aller vers une soi-disant démocratie. Ce mouvement a dernièrement fait un sitting devant France Télévisions pour pouvoir s'exprimer via ce média public, ce qui lui permettrait de s'expliquer directement sur les doutes, les dangers et les appréhensions que suscite leur initiative.